Le mercredi dernier, le mercredi 14, le litre d'essence a dépassé pour la première fois les 2 euros dans une station parisienne. Ces derniers jours, le sans-plomb a atteint des records. Aujourd'hui, on parle du gazole qui atteint 1,45 le litre. Est-ce qu'on peut bloquer les prix comme le propose François Hollande ? Non, ça n'a pas de sens. Je crois que d'abord, vous le savez tous, c'est quand même le prix repéré dans une station à Paris. Ce n'est pas le prix moyen en France, heureusement. C'est quand même symbolique. C'est symbolique. Mais ce qu'il faut faire, c'est petit à petit apprendre à faire des économies de pétrole. C'est ça l'avenir de fond. Et à court terme, ce que François Bayrou pense, ce qu'il a indiqué, c'est qu'il fallait certainement voir dans quelle mesure, aujourd'hui, le fait qu'il y ait de moins en moins d'entreprises qui raffinent, le fait que le raffinage soit de plus en plus en train de devenir un monopole ou en tout cas une situation d'oligopole, n'est pas de nature à perturber et à faire des rentes. Donc ça, c'est la première chose. Donc voir si on ne peut pas réduire les frais de tout ce qui est au sein de le raffinage, ça, c'est évident. Et puis deuxièmement, je dirais, mais comme ça a été dit beaucoup jusqu'à présent, il n'est quand même pas très normal que lorsque l'on vend de l'essence qu'on a achetée trois mois plus tôt à un prix plus bas, on le vende au prix du jour qui est plus élevé. Et puis troisièmement, alors François Bayrou, c'est pas ce qu'il y a là-dessus. Là, vous parlez des distributeurs. Je parle des distributeurs. Troisième point. Il y a des règles à établir, vous pensez ? Oui, oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait plus de contrôle et il faut qu'il n'y ait pas de spéculation. Parce que quand vous vendez au prix, comment dire, qui est un prix qui n'est pas en rapport avec le prix auquel vous avez payé, ça veut dire que vous vous spéculez. Et puis troisièmement, il faut peut-être réfléchir. Je crois que les Américains y réfléchissent peut-être à ce que de temps en temps, on mobilise de façon plus dynamique les réserves stratégiques pour faire aussi pression sur les pays producteurs et montrer qu'on n'est pas toujours non plus à la merci de ce qu'ils font avec le prix du baril brut. Mais comme vous le savez, ces variations de prix à la production du baril brut, c'est aussi lié au contexte géopolitique général. C'est lié à l'incertitude sur un certain nombre de ces pays.